Coucou les amis, on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo où je vais vous présenter mes tarots autopubliés. Alors j'ai eu un gros doute sur le Ostara tarot, je sais que ça a été un jeu qui autrefois était autopublié, et là je ne suis pas sûre que la version que j'ai soit une version autopubliée, je ne crois pas, puisqu'il y a marqué que ça a été réalisé par Phil Schiffer Publishing, je ne connais pas plus que ça, il me semble bien qu'ils font des jeux de tarot et d'orak, donc il est possible que ce ne soit pas un jeu autopublié, j'ai eu un doute, je vous le présente en premier, je ne sais pas. Je crois que non, mais en cas de doute, voilà, ça a été un jeu autrefois qui a été en autopublication. Alors il y a en tarot de Marseille, le tarot édition Millenium, qui est une belle édition du tarot de Marseille où Wilfried a travaillé sur la géométrie sacrée du tarot. Il y a un livre qui l'accompagne, mais le livre je ne l'ai pas, je vous montre juste quelques illustrations comme ceci. C'est très curieusement, ce n'est pas le jeu avec lequel je suis le plus centrée en résonance, pourtant j'aime beaucoup tout ce qui est géométrie, géométrie sacrée, j'aime que les choses soient, vous savez, je suis la reine d'Elise, donc j'aime bien que tout soit carré, tout soit cadré, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, je crois, dans la vie et pourtant, voilà, je le trouve très joli. Et en même temps, ce n'est pas forcément le tarot vers lequel je vais naturellement. Bon, voilà, c'est tout. Je pense que la lecture du livre m'aiderait à rentrer un petit peu plus en connexion avec ce jeu. Le tarot de Marseille, édition Millenium. Il y a ensuite le tarot d'inspiration que j'adore. C'est un jeu qui reprend en fait des illustrations de peintres du monde, du monde entier, je crois, et qui les revisite pour créer un jeu de tarot. J'aime beaucoup les jeux de tarot qui reprennent comme ça des vieilles peintures, voilà. Donc là, c'est un travail aussi de photomontage qui a été fait pour coller justement à l'univers du tarot. Donc le tarot d'inspiration que vous pouvez trouver, il me semble, sur Etsy. Alors, par contre, il n'est pas facile à refermer, voilà. Toujours pareil, dans le même esprit, justement, de reprendre des vieilles peintures, on a le Victoria Normantique tarot. C'est une pure merveille réalisée par Baba Studio. J'ai plusieurs jeux de chez Baba Studio. Celui-ci est de loin mon préféré de tous. C'est la version, c'est une version, vous savez, qui a un peu métallisé comme ça. Il y a des endroits métallisés sur tout le jeu. Et j'adore, il est vraiment très très beau. Alors, c'est un de mes jeux les plus chers. Je crois que c'est le jeu que j'ai qui m'a pris le plus cher. Et puis, voilà, c'est une, enfin, je vous dis ça, mais en même temps, c'est pas moi qui me l'ai acheté. C'est une, c'est un cadeau. Ça a été un magnifique cadeau que l'on m'a fait pour, pour Noël, que mon chéri m'a fait pour Noël. Donc, voilà, merci, merci beaucoup. Ensuite, j'ai un petit jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est ce jeu, le The Strange. The Strange and Curious, Follishly, Quietly, Poetry, Tarot de Kate Fenson. Alors, il arrive avec un petit certificat d'authenticité comme ceci. Voilà. C'est, bon, c'est pas vraiment un certificat d'authenticité. C'est juste un petit récapitulatif, un peu de la commande. Bon, moi, je l'ai gardé. Il y a un petit livret comme ça. Et les illustrations sont, c'est de l'art naïf. C'est de l'art naïf. Mais moi, j'aime beaucoup ce style graphique. J'aime beaucoup l'art naïf. Donc là, on est complètement là-dedans. Il est très sympa. Est-ce que je peux vous montrer d'un petit peu plus près ? Si la caméra veut bien faire le focus. Voilà. Mais nous n'avons que les 22 arcanes majeures ici. Et c'est tellement dommage parce qu'il est tellement beau et poétique, ce jeu. J'aimerais, j'aurais aimé vraiment que la créatrice fasse plus de cartes, nous propose plus de cartes. Donc, voilà. Vous le retrouvez en vente sur son site. Et j'ai complètement craqué pour ce jeu. Alors, nouveau focus. Voilà. Et vous retrouvez donc son site ici. Ensuite, j'ai le Margaret Peterson Tavo. Alors, celui-ci, c'est pareil. J'ai un doute. Je ne crois pas qu'il soit autopublié. Je sais qu'il l'a été, il me semble, autrefois. Ici, ça a été fait par AGM. Et comme j'ai eu un doute, je l'ai quand même mis dans les autopublications. Ce n'est pas un jeu qui est très connu. Pourtant, c'est un jeu qui est très beau. Vous l'avez beaucoup vu, d'ailleurs, dans la formation sur les mineurs. Parce que les mineurs sont travaillés de façon très, très intéressante. C'est un jeu qui a été réalisé un petit peu en deux temps. Elle a commencé à faire certaines cartes. Et ensuite, elle a repris des illustrations. et elle a reterminé son jeu. On voit d'ailleurs qu'il y a vraiment deux parties, en fait, dans son jeu. Et chacun après, il y en a qui seront plus attirés par la première, d'autres plus attirés par la deuxième. Moi, je trouve que le travail qu'elle a fourni après est un travail plus en profondeur, plus imaginatif. On a l'impression qu'elle s'est complètement lâchée, en fait, sur la deuxième partie. Et moi, je trouve ça mieux, mais c'est mon propre ressenti. Donc voilà. Donc j'ai eu un doute, je vous l'ai quand même mis ici. Le Silhouette Tarot, c'est un jeu que j'ai. C'est la seconde édition du Silhouette Tarot que j'ai ici. J'ai le Pagan Otherworld. Le Pagan Otherworld, je ne suis pas forcément très fan des arcades majeurs. Par contre, je suis raide dingue des arcades mineurs et des figures. J'adore vraiment toute la seconde partie de ce jeu est incroyable. Je le trouve génial. le Jonas Sajos, qui a donc été réalisé par Jonas Sajos. Je vais vous montrer quelques illustrations. Je ne me souviens plus si je vous ai fait une présentation de ce jeu. C'est un jeu tout en longueur, comme ceci. Donc, un format très intéressant. Il y a deux, trois cartes que vraiment, vraiment, vraiment j'adore. Et finalement, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans le jeu une fois que je l'ai eu entre les mains. Bon, le carton n'est pas terrible, terrible. J'adore celle-ci. Voilà, c'est une de mes cartes préférées. Hop, je me cache derrière. Voilà, je l'adore. Je la trouve super intelligente, super bien faite. Je l'aime bien, mais au final, je me rends compte que j'ai un petit peu plus de mal à travailler avec ce jeu. Je pense qu'il demanderait un petit peu plus de patience, un petit peu plus d'investigation dessus. J'ai le Gothic Tarot de chez Baba Studio. Également, un très, très beau jeu. Vraiment un univers très particulier, sombre, à souhait. Le dos des cartes est extraordinaire avec ses têtes de mort, comme ça. Voilà, un très beau jeu. Les jeux de Baba Studio sont très spéciaux, mais en même temps, ils sont super sympas. Je me cache derrière, comme ça, vous pouvez bien voir les illustrations. Peut-être que je peux vous les rapprocher. Si la caméra veut bien faire le focus. Ce qui n'est pas de lit. tout est dans les univers bleu-nuit. Donc, vraiment un tarot très particulier et très sympa. Très sympa. On peut travailler sur les ancêtres avec, on peut travailler sur son nombre, on peut faire tout un tas de travail un petit peu plus en profondeur aussi. hyper intéressant. Ensuite, j'ai mon chouchou. Vraiment, ça a été mon premier jeu autopublié. Ça a été le premier jeu que m'a offert Maxime aussi. Il ne m'a pas offert énormément, énormément de jeux. ce qui fait que quand il m'en offre, c'est vraiment quelque chose de précieux à chaque fois. Et le tout premier qui m'a offert, qui a été mon tout premier jeu autopublié, ça a été le Wild and No Tarot. Et pour le coup, ce jeu, il m'est excessivement précieux, excessivement cher. C'est la première ou la seconde édition que j'ai, je crois que c'est la première. J'ai un très flacat de feuilles, d'ailleurs, dedans. J'adore le carton des cartes. J'adore tout. Et finalement, je n'ai que ce jeu de Kim Kranz. Je n'ai pas acheté son oracle par la suite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment, vraiment, je suis tellement tombée amoureuse du tarot que je crois que j'ai eu un peu peur d'acheter le jeu d'oracle et d'être déçue par l'oracle, mais tellement conquise par le tarot. Puis comme c'est un jeu en anglais et que je ne lis pas très très bien l'anglais, pour moi, c'était un petit peu difficile, justement, de... Je me suis dit, un jeu d'oracle, je ne vais plus difficilement rentrer dans l'univers qu'un jeu de tarot. Donc, voilà, peut-être un jour, qui sait, mais pour l'instant, mon chouchou, mon top 3, il fait partie de mon top 3, vraiment. Ensuite, j'ai deux jeux qui ont été réalisés par... Eh bien, ce n'est pas marqué par qui ce jeu a été réalisé. Ça a été créé par Dead on Paper, ça, c'est sûr, mais ça, c'est un... Vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas le nom de l'artiste qui a signé 5U derrière le dos de la justice. C'est un jeu qui a été réalisé en deux parties. En fait, ils ont... Johnston O. Ça a été distribué et créé par Dead on Paper, mais... Je ne sais pas. Au début, ils ont réalisé ce jeu-ci. Un petit jeu que je vous ai montré. C'est un petit jeu avec quelques arcanes majeures, et sinon, c'est un playing card, en fait. Donc, voilà. Et par la suite, ils ont vraiment sorti un tarot, style tarot de Marseille, puisque vous voyez que, en fait, on a après le côté playing card pour la série, pour les séries. Ce n'est pas forcément un jeu... C'est un jeu qui est très, très beau graphiquement, mais il est assez compliqué à rentrer dedans parce que vous avez plusieurs cavaliers, vous avez des cartes en double. Voilà, donc les mineurs ne sont pas illustrés. Ça a été reproduit par piques, trèfles, cœurs, et on n'a plus les coupes, les deniers, etc. Donc, il faut savoir à quoi ça fait référence. Par contre, il est super beau. On dirait des gravures comme ça. Et quand j'ai étudié l'art, j'ai travaillé beaucoup, justement, à la gravure. C'est un procédé qui me parlait énormément, que j'adorais. Alors, pareil, j'ai essayé de vous faire le focus. Voilà. Et le travail de gravure, c'est, moi, un travail qui me parle énormément, qui me parle énormément, qui me plaît énormément. Donc, je suis complètement amoureuse de ce jeu. Je le trouve magnifique. Il y a un travail qui a été fait, qui est vraiment très, très bien réalisé. Beaucoup de finesse dans le trait. Donc, chouette. C'est une très belle boîte, aussi. Avec un côté holographique à l'intérieur. Voilà. Donc, un jeu qui est venu en deux parties. Ils font d'autres jeux, mais la plupart des jeux qu'ils font, ce sont des playing cards, des jeux de cartes à jouer. Alors, ensuite, nous avons le Tales of Agnette. C'est un jeu dont j'ai essayé plusieurs fois de vous faire la présentation. Et je ne sais pas pourquoi, je n'y suis jamais arrivée. Je n'ai jamais réussi à vous faire ce jeu. Il a été créé par Lucia Shield. Je l'ai acheté sur Etsy, il me semble. Je vais vous mettre tout de suite. Regardez la référence ici. Voilà. Si vous souhaitez, allez voir. Et c'est un très joli jeu. Il est assez grand. Les dessins sont style un peu BD. Elle a fait plusieurs jeux différents. Alors, les cartes ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Le livret, c'est un petit livret en noir et blanc, comme ceci. Et la boîte, c'est un petit filet en organza avec un morceau de papier collé dessus. Mais le soin est vraiment plus... Là, on a plus le soin qui est apporté dans les illustrations. La volonté de créer un jeu cohérent et dans son univers à elle. Donc, voilà. Je vous le mentionne juste pour que vous ne soyez pas déçus de ne pas avoir de boîte rigide ou même une boîte en carton souple. Ce n'est pas là-dessus que la créatrice a misé. Elle a plus misé sur... Vous voyez, les cartes sont plus grandes que la normale. Voilà. Donc, elle a plus misé sur les cartes en tant que telle. Alors. Je les range quand même au fur et à mesure parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Après, je ne saurai plus où j'en suis. Voilà. Et pour... Pas pour terminer. Pas pour terminer. J'en ai encore trois à vous présenter. Il y a le Luminataro. C'est un jeu que j'adore. Je me rends compte à quel point j'ai... Je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais en connexion avec ce jeu quand je vous ai fait la formation sur les majeurs. parce que j'ai beaucoup travaillé. Je vous ai montré beaucoup de... Beaucoup des cartes majeures avec ce jeu. J'ai travaillé aussi. Je vous ai montré sur les mineurs. Et je suis en... Je suis bien en osmose en fait avec les illustrations qu'elle a choisies. Je les comprends. Je les aime. J'aurais pu faire quelque chose comme ça. Ça rentre complètement dans mon univers. Et le travail est très très bien réalisé. Voilà. Les cartes sont de super bonne qualité. Le coffret est de très bonne qualité aussi. Tout est super dans ce jeu. Il arrive avec un livret. Un livret. Je suis désolée. J'ai rangé tous les livrets à côté. Et j'ai complètement oublié de vous les sortir. Donc là je ne peux pas vous le sortir. Mais je vous ai fait une unboxing je crois de ce jeu. Ça fait déjà quelques années. Mais vous le retrouverez sur mon site. Donc voilà. Donc un très très beau jeu. Le Lumina Tarot. Je ne pensais pas être autant en connexion avec. J'avais un peu peur qu'il fasse doublon avec le Wildland No. Et au final pas du tout. L'univers est vraiment différent. Ensuite j'ai le Fontaine Tarot. Qui est ici. Hop. Celui-ci c'est la version... Il y a deux versions. Il y a une version qui a été réalisée en Mass Market. Et une version qui a été auto-publiée. C'est un jeu que j'ai eu d'occasion. Et je ne suis pas sûre. Je crois que c'est la version... Eh bien j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais regarder. Roots Book 2017. Non, je ne suis pas sûre de la version que j'ai. Je crois que c'est la version Mass Market que j'ai. Donc voilà. Un jeu très intéressant. Comme beaucoup de personnes, j'avais peur que ce jeu soit froid. Et en même temps, c'est un jeu que je vous ai pas mal présenté également sur la formation sur les mineurs. Parce qu'il y a vraiment des interprétations de cartes qui sont intéressantes. Et c'est vrai qu'il est assez froid. Mais en même temps, il est très dynamique comme jeu. Il y a vraiment un dynamisme dedans. On voit d'ailleurs des exploits sportifs. Par exemple, dans la série des bâtons, la carte de l'ermite est une carte qui est absolument extraordinaire dans ce jeu. Il y a beaucoup de cartes qui sont bien pensées, bien trouvées. Il a un univers très particulier. Alors est-ce que je vais vous retrouver juste la carte de l'ermite au moins pour vous... Eh bien super, je tombe dessus. C'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est la carte de l'ermite. Moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve excessivement bien trouvée. Et voilà. Non, non. Très belle carte. Regardez l'impératrice. C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont assez froides. Et en même temps, il y a des cartes comme celle-ci qui réchauffent le reste. Alors. Voilà. Un très beau jeu. Une Fontaine Tarot. Un très beau jeu. Et je n'y attendais pas. J'y ai mis longtemps avant de l'acquérir aussi. Parce que j'avais un doute sur le fait que je puisse bien m'y connecter ou pas. Et le dernier jeu que je vais vous montrer, c'est le... J'ai un doute sur le nom de Tarot des Transformations, mais c'est Tarot, Transformation Tarot. Alors, est-ce que je vais vous montrer le livre ? Je ne sais plus où est le livre. Mais ce n'est pas grave. Je vous ai montré ce jeu. Vous savez à quel point j'ai été déçue par la qualité des cartes quand je l'ai reçue. D'ailleurs, certaines cartes étaient déchirées. Tellement elles étaient fines. Et en fait, j'ai complètement... C'est le jeu que j'ai plastifié. Voilà. Donc, c'est le jeu que j'ai plastifié. Et les illustrations sont magnifiques. Vraiment, je trouve que ce travail qu'elle a fait... Et je trouve ça tellement dommage de ne pas avoir fait un jeu qui... Avec une qualité aussi belle que les illustrations. Je trouve que c'est une créatrice qui est excessivement inspirée. C'est... Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il me plaît autant. Ce jeu, voilà. Je le trouve absolument superbe. Superbe, superbe. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et au final, de l'avoir plastifié, ça le rend tout terrain déjà. Donc, ça c'est cool. Je planerai partout. Et surtout, ça fait ressortir les illustrations. Parce que j'ai choisi du plastique brillant. Vous pouvez choisir des plastiques mat. Si vous le préférez. Et là, j'ai pris du brillant. Et en fait, ça fait vachement ressortir les couleurs. Et je trouve que... Voilà. Je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Tower of Transformation, je crois. Mais au final, le livre, c'est pareil. J'ai été assez déçue par la façon dont elle a réalisé le livre. Et pour le coup, comme en plus il était en anglais, ça ne m'a pas donné envie de lire le livre. Donc, finalement, je n'ai pas lu le livre. Voilà. Donc, je suis restée vraiment à admirer mes cartes. Je les utilise beaucoup. En fait, je me projette dedans. Je les utilise une à une. J'en sors juste une. J'admire l'image. Je vois comment elle me parle, etc. Et c'est comme ça que je travaille avec ce jeu au final. Beaucoup plus à l'intuitif. Donc, voilà pour mes jeux autopubliés. Ce sont mes petits bébés, mes petits chouchous. D'ailleurs, le Tower of Transformation, je vous le dis en français. Parce que du coup, je dis le titre en français. Voilà. Je l'ai mis dans une petite pochette rose, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le tour de mes jeux autopubliés. On se retrouve pour regarder les oracles ensemble. Bye bye. Sous-titrage ST' 501